Je suis le docteur Brigitte Nelken, je suis hématologue-pédiatre au CHU de Lille à l'hôpital Jeanne de Flandre. Il y a à peu près 2500 enfants qui sont touchés par le cancer chaque année en France. Et dans le Nord, ça fait entre 150 et 200 nouveaux cas par an. Dans les cancers de l'enfant, il y a deux grands types, tout ce qui est leucémie, tout ce qui est maladie du sang, donc leucémie et lymphomes, où là on va avoir des leucémies et des lymphomes qui sont complètement différents de ceux de l'adulte. Après, il y a les cancers des tumeurs solides, où là il y a 40 types différents à peu près, qui n'ont rien à voir avec les cancers de l'adulte, avec des tumeurs qui se développent très rapidement, qui donc du coup sont aussi assez sensibles à la chimiothérapie. Au niveau des traitements, il y a très peu de traitements qui ont des présentations qui sont spécifiques à l'enfant. Il y a très peu de cancers en définitive, des cancers qui sont très différents les uns des autres, avec des traitements qui sont très différents les uns des autres, donc ça fait vraiment à chaque fois des petites niches pour les laboratoires. Et donc il y a relativement peu de recherches qui sont spécifiques aux cancers pédiatriques, initiés tout de suite par le laboratoire. Il y a des médicaments qui commencent à être testés chez l'adulte, et puis qui vont être testés chez l'enfant 4-5 ans après. Un des buts à l'heure actuelle de la recherche en pédiatrie, c'est d'essayer d'avoir accès à ces médicaments de façon beaucoup plus précoce. Mais ça n'empêche que malgré tout, on a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge de ces enfants, et que moi quand j'ai commencé à faire mes études à être interne, il y avait certains types de lymphomes dont on savait qu'ils avaient des chances de guérison qui étaient quasiment nulles, et maintenant on en guérit plus de 90%. Donc c'est vraiment des énormes progrès au niveau des traitements. Alors tous les cancers ne se traitent pas de la même manière, on n'a pas des progrès identiques pour tous les cancers, mais il y a tout de même une progression qui est importante, et faire partie de cette aventure, ça rend fière. Je suis toujours à la recherche de la liaison entre l'art, faire entrer l'art à l'hôpital, faire entrer la vie extérieure à l'hôpital, ça nous prendra quelque chose d'important, et donc le 111 là-dedans a toute sa place. Ça nous sert à beaucoup de choses, à la fois au niveau de la recherche, à financer un certain nombre de recherches, mais c'est aussi utile pour améliorer le confort des enfants, pour faire en sorte qu'on devienne plus accueillant, donc par exemple améliorer cette salle qui en a besoin, décorer le service, peut-être remplacer des lits, remplacer des lits d'accompagnants, parce que remplacer les lits de balade, ça on arrive à le faire par l'hôpital, mais tout ce qui est couchette, tout ce qui est à côté, de l'hospitalisation en elle-même, et à ça les associations nous servent beaucoup. Et sans elles, je pense qu'on n'aurait pas le même niveau de confort.